Aujourd'hui, Montréal.tv est au Centre sportif de la Petite-Bourgogne pour la troisième édition du Défi sportif, organisé par le Dispensaire de Montréal, un organisme qui vit en aide aux femmes enceintes dans le besoin. Dans trois, deux, un, c'est parti! C'est quoi l'objectif du Défi sportif? Le Défi sportif pour nous, c'est à la fois un événement de visibilité et un événement de levée de fond. Notre objectif, c'était de faire en sorte qu'on élargit le réseau du Dispensaire, qu'on donne une opportunité d'engagement social. On avait aujourd'hui la chance d'avoir des entreprises qui ont délégué des participants de leur équipe pour prendre part au défi, mais aussi les participants devaient solliciter des dons pour être parrainés, pour participer. Ça nous a permis aujourd'hui de ramasser un peu plus de 15 000 $ pour le Dispensaire, pour la mission. Quel genre d'activité était prévue aujourd'hui pour le Défi sportif? En fait, on avait prévu plusieurs variétés d'exercices. On voulait maximiser sur les équipes. Donc, on avait des équipes de quatre, on avait des duos. Donc, deux personnes partaient, faisaient les activités, donnaient le relais aux autres. On avait des activités qui étaient singulières aussi. Donc, une personne faisait les exercices, donnaient le relais à la prochaine. Donc, un peu plus de temps de repos. Et on avait un exercice, un entraînement qui était complètement toute l'équipe ensemble. Puis, on avait des activités également qui étaient ludiques, puisque c'est pour un défi sportif du Dispensaire. Des activités qui étaient plus ludiques avec des planches à roulettes, des pogo balles, des choses comme ça, pour avoir du fun avec l'entraînement également. C'est une belle occasion aussi pour les entreprises de s'impliquer auprès d'une cause qui n'est pas encore assez connue. Définitivement, le Dispensaire, en fait, notre 140e cette année. Puis, vous avez tout à fait raison. On mérite effectivement d'avoir des organisations qui sont à la limite, qui nous parrainent et qui s'impliquent. Mais j'ai envie de dire aussi qu'ils participent au Défi sportif, mais aussi pour le Dispensaire en général. Donc, effectivement, j'invite toutes les chaînes d'entreprise à la limite à en faire une vocation annuellement. C'est la deuxième année que vous accueillez le Défi sportif qui vient en aide au Dispensaire de Montréal? Oui, effectivement. Et la raison pour laquelle on a accepté de supporter cette cause, c'est qu'à titre d'organisme qui favorise la santé et le bien-être des gens dans sa couplauté, on trouvait tout à fait logique d'aller s'associer à une cause qui permet aux mamans de donner une chance à leurs bébés en les alimentant correctement dès la naissance. Ce qui, à notre avis, donne plus de chances de réussite pour le futur. Combien de gens ont participé à ce troisième Défi sportif? Écoutez, cette année, on a atteint notre objectif en termes de participation, c'est-à-dire qu'on s'était fixé 72 participants et c'est ce qu'on avait aujourd'hui, 72 participants. Donc, on est très heureux et on souhaite que pour l'année prochaine, on atteigne le nombre de 100 participants. Est-ce que c'était ta première participation au Défi sportif? Non, c'est la troisième année auquel je participe au Défi sportif. Et qu'est-ce qui t'a plu à cette troisième édition? Ce qui me plaît particulièrement, c'est vraiment l'ambiance quand même très ludique. Oui, c'est compétitif, mais on a du plaisir ensemble. Et si je peux me permettre, les parcours à la fin, ça donne des moments très drôles. Tous ensemble. Allez-y, pour le tout le faire! Le fun! Sous-titrage Société Radio-Canada